Dans la foulée de l'attaque survenue la semaine dernière au palais de justice de Longueuil, on sait que beaucoup d'intervenants réclament maintenant des mesures de sécurité plus importantes. Elisabeth, le ministre de la Sécurité publique, d'ailleurs, vient tout juste de prendre un engagement devant les syndicats des constables spéciaux. Absolument. Il y avait une rencontre qui avait été demandée d'urgence le suivant l'événement de la semaine dernière. Ça se déroulait à 11 h aujourd'hui. Moi, j'ai pu parler avec le président du syndicat des constables spéciaux et la nouvelle vient tout juste d'être confirmée par voie de communiqué. Alors, le ministre a pris l'engagement de quadrupler le nombre de cohortes de formation pour les constables spéciaux, ce qui veut dire que dans les 12 à 13 prochains mois, ce sont 144 nouveaux constables spéciaux qui seront formés pour aller épauler les constables déjà en poste dans les palais de justice. Il faut savoir qu'actuellement, il y a 110 postes vacants quand même, alors ce n'est pas rien. C'est l'une des demandes qui avait été formulée par le syndicat des constables. Rappelons que la semaine dernière, il y a un interprète judiciaire qui a été attaqué en plein palais de justice. Il y a plusieurs intervenants qui demandent depuis davantage de sécurité. D'ailleurs, Michel, il y a également une lettre qui a été envoyée dans les dernières heures au ministre de la Sécurité publique, ministre de la Justice et premier ministre François Legault, qui est signé par plusieurs associations, une dizaine du milieu judiciaire. Je vais vous en lire un extrait où on demande d'ajouter des arches de sécurité permanentes et que soit affecté un nombre suffisant de constables spéciaux dans tous les palais de justice du Québec. Écoutez un extrait de l'entrevue que j'ai réalisée avec le président de l'Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales. Alors, ça prend des événements tragiques comme ceux-ci, peut-être pour faire réaliser l'ampleur de la situation, faire réaliser que finalement, un palais de justice, c'est comme une passoire. Donc, on rentre dans un palais de justice comme on rentre dans nos supermarchés et on peut avoir ce qu'on veut sur nous. Mais moi, je ne vois pas pourquoi le palais de justice de Sept-Îles, le palais de justice d'Aurimouski ou celui de Québec ou celui de Trois-Rivières n'aurait pas les mêmes mesures que celui de Montréal. Alors, je vous rappelle le ministre de la Sécurité publique qui vient de s'engager à quadrupler le nombre de cohortes de formation pour les constables spéciaux. L'autre demande dont je viens de vous parler, qui est formulée par plusieurs, c'est d'ajouter des arches de sécurité dans l'ensemble des palais de justice du Québec actuellement. Moi, je me trouve au palais de justice de Montréal et on en voit seulement dans les palais de justice montréalais. Merci beaucoup, Élisabeth.